attendez avant de démarrer la vidéo faut juste que je lise mes notes surtout essaye de faire l'hypocrite arrête tu vois pas que tu gâches tout tu pourrais gagner de la thune être tranquille si tu faisais soit le gauchiste ou soit le droitard au lieu de ça tu dis ce que tu penses et après tu reçois des centaines de messages de haine en privé et les gens en plus te soutiennent même pas ils s'abonnent même pas à ta chaîne et la chaîne secondaire ok mais le problème c'est que j'arrive pas en fait je vais être obligé quand même d'ouvrir ma gueule donc on va parler de l'affaire philippine de cette petite qui s'est fait bip par un oqtf marocain tout ce que tu veux et en fait il ya un débat en france ils sont tous hors sujet je suis désolé de vous dire ça ils sont tous hors sujet à gauche ils ont des arguments pertinents à droite aussi et à droite ils disent la de mer et à gauche aussi ils disent la de mer par contre on sait très bien qu'il y a une récupération politique et j'aimerais aussi aborder le sujet de comment fonctionne les sionards dont tpmp et la soumission de l'avocat maître divisio qu'on a accueilli à plusieurs reprises sur la chaîne mais c'est intéressant pour vous montrer comment on manipule les gens je vous ai toujours expliqué moi comment fonctionnait il ya le cas il ya le carotte et ils reçoivent le bâton mais de temps en temps leur propose la carotte et il décide de la croquer et ça beaucoup de gens moi même on avait proposé 55 mille euros par an avec peut-être des choses en plus j'avais refusé mais bon c'est une question de dignité bien évidemment ça c'est des choses que les gens ne peuvent pas comprendre et donc on va revenir sur ça c'est pour vous faire comprendre pourquoi ce qu'il en est etc avant ça je vous alors il ya aussi une une fille de gauche qui a arraché des affiches sur le truc et tout le monde en train de lui tomber dessus alors que c'est elle aussi c'est une pauvre gamine encore une fois quand il ya une problématique faut d'abord déterminer c'est quoi le problème ce que personne ne fait ou d'autres hashtag maître divisio font semblant feindre de de d'avoir trouvé ce que c'est parce qu'il sait très bien c'est quoi le problème voilà encore une fois moi je j'ai j'ai la 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 prétention de savoir c'est quoi le problème et de trouver l'une des solutions c'est aussi simple que ça avant de démarrer la vidéo je vous invite à vous abonner laisser un petit commentaire un like pour le référencement me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires je rappelle que ce n'est que mon point de vue je ne l'impose à personne je sais qu'en france il est compliqué d'avoir un point de vue nuancé réfléchi c'est en fait la problématique c'est que vous souvent les gens certains vont dire oui mais si parfois bergarde divisio ou ou anuna ou c'est non ça c'est pour plus vous lâchez votre frustration vous ne trouvez pas c'est quoi le problème et vous ne résoudrez pas par exemple c'est sur la palestine moi la palestine la situation à gaza etc je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était ce qu'il fallait faire un boycotter les produits de coaliser dans vos pays faire une coalition comme un coaliser certains pays ne pas attendre que amishraël est à frontière pour pouvoir dire au secours au secours hashtag le liban voit et d'agir et certains m'ont dit ouais mais ce que tu sors dans les manifs dire fri fri palestine fri 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 palestine sinon pas un côté donc je suis boycotter moi je suis boycotter c'est fou quand même bref donc voilà on va pouvoir démarrer et et c'est quelque chose d'intéressant parce que malheureusement c'est quelque chose que dont j'ai dénoncé depuis fort longtemps et il ya même des gens qui font l'alim droitard alors que quand ils discutent avec moi ça faisait les gauchos bobos pour vous expliquer encore une fois je respecte tous ceux qui font partie de des partis politiques ou des choses comme ça mais voilà faut discuter bref avant de d'aborder les sujets plus en détail on va on va lire un article philippine on craignait un bip pas une récidive confie l'avocat de ta exclusif enfance au maroc abandon en espagne placement en foyer en france incarcération pour bip l'avocat qui avait défendu tard maître laura beauvais se confie sur le drame du meurtre de philippine les polémiques autour du suivi du suspect et la trajectoire chaotique de son client flashback musique de naruto c'était un jeune homme triste il est venu il a quitté le maroc pour arriver en espagne et à ce moment là il avait demandé un tacos avec double viande et sauce algérienne et devinez le drame il y avait plus de sauce algérienne au mon dieu donc voilà qu'est ce qu'on s'en fout je voulais toujours dit on s'en fout du background ce n'est pas le sujet voilà en fait finalement je vous savais quoi je vais expliquer mon point de vue encore une fois pour certains et après on va lire on s'en fout du passé il faut comprendre qu'une société humaine la nôtre on sanctionné les personnes qui qui ne respectaient pas le justement la société les valeurs de base humaine donc voilà et ensuite petit à petit il ya eu des profilers des gens qui voulaient en savoir plus comment ça se fait qu'il ya des individus qui bip des femmes des enfants plusieurs qu'est-ce qui les amène à ça mais ça a été fait dans l'optique de mieux les comprendre pour mieux les attraper quand on voit quelqu'un qui commence à faire du à vilipander plusieurs femmes comme ça comment ils pensent comment ils fonctionnent comment ils trucs et vous pouvez voir dans les affaires criminelles etc ça permet de comprendre son esprit et de savoir où c'est qui peut frapper et ainsi de suite le profil qui peut avoir etc c'est très intéressant à interroger une personne c'est aussi l'importance on peut pas sanctionner une personne sont peut-être ça trouve qu'il a des complices ceci ou cela est ce qui n'est qu'un agent est ce qu'il n'a pas été payé pour faire cette chose là et ainsi de suite est ce que par exemple ce tas a été payé pour bip philippine parce que derrière il y avait un intérêt héritage par exemple alors ça n'a rien à voir mais c'est pour dire mais une fois que tout ceci est fini ça n'a pas été fait pour excuser le personnage ça passe c'était pas fait pour ça donc après il faut le sanctionner et le problématique avec la problématique avec les gens à l'heure actuelle c'est qu'ils ne savent plus ce que c'est une une sanction une sanction sert à faire comprendre à personne que ce n'est pas bien ensuite entre guillemets mettre en tranquillité les victimes c'est à dire qu'ils ont une compensation troisième point qu'il n'y ait plus que ça soit dissuasif pour les autres on est d'accord il n'y a rien tout ça il n'y a rien tout ça c'est quand même incroyable je vous rappelle qu'à l'heure actuelle même si je suis entre guillemets je suis content qu'on se débarrasse de ses influx voleurs poupette kenza 20 ans elle risque 20 ans et maintenant on a cette histoire avec philippine on a ce personnage qu'on nous raconte son background tout ça qu'est ce qu'on s'en balèque je vous le répète c'est quoi le problème là où les droits tard sont en train de dire au qtf ou fabrice divisio le maître dire maître divisio dit que c'est les oqtf alors il dit pas clairement mais il n'est pas bête c'est à dire que pour un idiot j'aurais pu comprendre mais maître divisio il n'est pas idiot il sait très bien il sait où viser donc si là il est en train de parler oqtf 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 alors il va en venir au même point de vue que moi sur le sujet des oqtf mais il le lit à philippine et ça c'est pas juste le problème de philippine c'est qu'il y a un individu qui a bip qui la bip et qui la bip et qui l'a enterré sachant qu'il avait déjà fait ça la question qui doit se poser c'est que ces gens là il faut les mettre hors d'état de nuire à moins que maître divisio veut rendre légal ce genre de choses pour les natifs de son pays en italien les italiens ont le droit de bip les femmes en france ils ont le droit de bip les femmes c'est ça qu'il est en train de nous dire non c'est idiot la problématique c'est ceux qui yolent et ceux qui bip là il faut qu'ils soient sanctionnés et la sanction je suis désolé de vous dire ça la peine capitale dans des pays là où il parlait lui il aimait bien parler dans la conférence qui était complètement bidon avec tarik ramadan sur les talibans ils n'arrivent même pas comprendre que c'est comme la droite et la gauche lui-même il avait dit il ya des choses qui sont bien à l'extrême droite il ya des choses qui sont bien à l'extrême gauche qui a raison qui a tort enfin je sais pas bon ça serait bon et ben c'est la même chose là bas ils ont des laïcars pro démocratie etc qui eux rendent entre guillemets ils sont très laxistes sur les pédos et tout ça et eux mêmes ont fait des abus donc la population se rend compte que le que le programme des talibans eux c'est sans pitié c'est il y en a un qui touche une femme ou un enfant peine capitale il n'y a pas de débat ben les gens ils se disent je fais quoi hein et là moi je poserai la question à maître divisio qui se moquait des talibans s'il avait que ces deux choix parce que c'est la réalité il ya que ces deux choix là pour l'instant tu vois qu'est ce qu'il aurait choisi un pays où c'est très sévère avec les femmes qu'elles ont pas droit d'étudier ce qui est ce qui est ce qui est en contradiction totale avec l'islam parce que c'est l'islam qui a imposé ça je rappelle bref donc autre chose les deux que les fans la liberté des femmes d'entreprendre etc d'étudier mais il préférait quoi ne que il vit dans un régime où ses filles n'ont pas le truc ou un régime où on peut bip ses enfants et qui a aucune sanction connaissant maître divisio avec le sang italien qu'il a je pense que je sais ce qu'il ferait bref donc il faut sanctionner peine capitale sur ces gens là point barre au qtf ou pas au qtf ensuite on peut sortir si vous voulez qu'on parle du sujet au qtf parce que par exemple vous voyez sur les réseaux les médias tout le monde en train de dire ouais faut l'expulser mais non 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 du comment où tu commets à ce genre de délit moi je vous dis cette personne là ne doit être expulsé nulle part ou peut-être sur neptune tu vois sur neptune sur le jupiter ou sur pas ou à cayenne fâchez pas dans un fort on jette là on jette la clé oui mais il est hors de question d'expulser pas les gars il est marocain mais vous savez qu'au maroc c'est très beau le pays il est très beau en plus on va lui payer le mec il a bip une fille deux fois à plusieurs reprises et en plus on le remont dans son pays il va s'amuser non mais vous êtes des fous je vous l'ai dit c'est tellement ils sont assistent qui sont prêts à libérer un pédocle tout ça non tu vas rester moi franchement je vous jure alors quand je vous dis la peine capitale ou la prison réelle à perpétuité je vous dis pas la réalité sur ce que je souhaiterais moi mais bon je vous le dis moi personnellement je l'accueille je filme avec les autorités et on applaudit tu voulais venir en france il est resté en france et ben on va te donner la nationalité française menti et à il sera là pour moi mon dieu à t'inquiète pas par contre je te rappelle qu'on a modifié la loi sur déjà un la peine capitale et sur les actes sur le corps sur la chair tu vas prendre cher mon pote et il ya igor 2 m 200 kg qui va s'occuper toi ok voilà et c'est tout et on a les meilleurs médecins pour de soigner crois pas que tu vas partir comme ça et là et tu filmes tu es tu bref et il est hors de question de t'expulser mais il doit rester en france être sanctionné en france très sévèrement et là la problématique c'est que on nous explique non occulte et voilà mais je vais revenir sur les occulte f parce que et c'est celle c'est là mon problème c'est que j'ai des positions de droite et de gauche mais mais sur l'affaire philippine le problème c'est pas les occulte f le problème c'est le laxisme en france c'est tout c'est le c'est le schéma qu'on donne aux gens avocat pénaliste au barreau de paris maître laura beauvais a assisté à c'est comme sur l'affaire mazan sur l'affaire mazan on a eu 50 personnes qui auraient bip une femme avec son mari ça n'a pas encore été jugé mon point de vue c'est que ces gens là une fois qu'ils seront jugés et reconnus coupables ils méritent la peine capitale point salut au revoir en france tellement vous êtes laxiste avec les responsables vous le savez que vous êtes tombé sur l'avocate oh mon dieu cette avocate elle est horrible non et moi quand j'ai osé dire non mais elle a rien à voir dans l'histoire elle c'est juste une avocate oh mon dieu et j'ai reçu des centaines de messages où on allait me quoi me rouler dessus me faire truquer etc c'est quand même particulier ça ensuite on a dit tous les hommes je suis désolé moi personnellement je me connais j'ai le voilà non je non je j'ai beau réfléchir non j'ai jamais fait de truc comme ça toi et de loin j'y ai même jamais pensé c'est pourtant j'ai mes femmes je tiens à vous dire que j'aime beaucoup les femmes la dernière fois je suis parti au super u elle sortait je rentrais j'ai vu une femme et pourtant c'est pas j'ai j'ai pas eu cette envie de toi non de l'enfermer de je sais pas quoi donc il ya un moment je suis désolé je suis pas responsable mais c'est parce qu'ils sont pas capables de sanctionner la personne donc forcément tu compenses tu te tu te vends sur certaines d'autres choses le jeune marocain a été vilipendé qui a été condamné à 7 ans de zonzon par la cour d'assises des mineurs de pontoise en mars 2022 pour un bip sordide commis sur une étudiante encore une fois je répète après on va parler sur oqtf mais moi là déjà il ya plus d'oqtf là voilà mais là je le naturalise français immédiatement là c'est fini sort plus les gars je le répète il a bip une femme et moi je suis l'un des seuls à avoir dit ça on m'était tombé dessus mais quand on surtout une fille et ben sachez qu'il a aussi bip c'est à dire qu'il a bip il a la fille là mais il a aussi bip sa mère son père son grand-père ses frères ses soeurs sa famille son entourage parce que je peux vous assurer que quand un père il apprend que sa fille elle s'est fait bip il est détruit regardez ce qui s'est passé avec l'affaire lola et je disais des choses tout le monde rigolait il s'est flingué le père il s'est flingué ou pas à cause de la petite de là la mère elle est partie elle est partie le frère ils sont pas bien etc vous avez vu le drame donc vous voyez bien que fin bref je répète c'est juste que l'humanité n'est pas pareil c'est à dire que vous vous me trouvez trop dur avec les pédos les choses comme ça moi je trouve que vous êtes trop dur avec les innocents après chacun sa vision des choses tu vois après avoir pu j'ai cinq ans donc en fait ça coûte cinq ans alors les jambes dit samir tu as vu ce ignoble ça coûte cinq ans de bip une femme ça coûte cinq ans si tu te fais attraper nuance écoutez moi bien nuance c'est à dire que si tu fais ça sur 50 filles et que tu te fais attraper la cinquantième là tu prends cinq ans vous comprenez le c'est c'est ça peut paraître un audace que je dis mais réfléchissez réfléchissez à ce propos ta est sorti de zonzon en 2024 avant d'être immédiatement placé en centre de rétention dans l'attente d'une expulsion vers le maroc si j'étais là et j'avais fait cette loi là il aurait pas pu sortir qui ne viendra jamais remis en liberté le 3 septembre il est soupçonné d'avoir bip et bip une nouvelle étudiante philippine dans le bois de boulogne deux semaines plus tard pour la première fois son avocate s'exprime sur le drame comment avez-vous réagi en apprenant que c'était tao ma première émotion c'était d'abord de ressentir énormément de tristesse pour la famille et les amis de philippines ce drame est horrible j'ai ressenti également beaucoup de tristesse pour la première victime qui n'avait vraiment pas besoin de revivre le drame qu'elle avait vécu elle ne doit pas probablement ne pas être heureuse quand son histoire soit étalée cela doit être bip pour elle j'ai également éprouvé de la culpabilité parce que je n'étais parce que j'étais la seule personne extérieure avec qui t'as été en contact j'avais eu des nouvelles de lui il y a un an et demi par l'association qui le suivait en zonzon c'était quelqu'un de très seul qui n'avait personne pour lui rendre visite c'est de ma faute on va me tomber dessus un grand commentaire j'aurais dû lui envoyer des messages à ta tu vois j'aurais dû lui ramener des mandagages des oranges c'est fou ça tu c'est en train de m'énerver j'avais eu des nouvelles de lui il y a un an c'était quelqu'un très seul qui n'avait personne pour lui rendre visite ni famille ni amis j'aurais pu aller le voir de temps en temps même si cela cela n'aurait probablement rien changé enfin j'ai ressenti beaucoup de colère en voyant que le bip de philippines était instrumentalisé politiquement est ce que vous pensez qu'il aurait pu récidiver absolument pas et ben c'est là la différence c'est là la différence c'est que moi je pense qu'ils varient décidiver je pense qu'ils vont tous récidiver et je pense que même au delà de ça enfin les gars je répète encore une fois ce n'est pas une partie de mario kart on n'est pas en train de parler d'un jeu vidéo tu vois moi ça me dérange pas qu'un individu est volé il est volé 500 euros tu vois bon tu as volé 500 euros et vite ce tu recommences tu va être sanctionné sévèrement et ainsi de suite voilà mais là où il ya des choses qu'on ne rigole pas un la vie la vie c'est quelque chose de sacré après on vit dans des sociétés en occident qui sont matérialiste r qu'elles n'ont plus le sacré et la vie humaine pour eux c'est bon assez ça coûte combien on s'arrange c'est plus sacré le sacré c'est l'argent c'est pour ça que quand tu braques une banque là tu prends 25 ans ferme alors que quand tu bip une fille bah si tu vas prendre cinq ans toi voilà c'est parce que il ya plus de sacré la vie humaine le sang humain n'est plus sacré en occident j'ai eu le sentiment qu'il avait l'air d'aller mieux ce n'est pas du tout en colère par je ne sais il n'était pas du tout en colère par sa condamnation en même temps j'ai envie de te dire il était nourri logé franchement il joue à la playstation la pétanque il se tapait de la meuf tu as il se tapait de la meuf moi il faut savoir que quand j'ai ouvert mes sociétés mes entreprises à l'époque je me tapais aucune meuf j'avais des opportunités de malade mais en fait j'avais pas le temps je bossais tu me dirais un peu comme maintenant je bosse 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 pour pouvoir payer un toit me nourrir me mettre à l'abri et après on me taxe pour payer un mec ta qui bip des femmes qu'on lui donne à toi on le nourrit et en plus de ça pour ceux qui ne le savent pas ils peuvent avoir une chambre je sais pas quoi où ils invitent des femmes dont des tepus et ils se font plaisir pour pouvoir se vider ah oui forcément qu'il va pas être triste le mec c'est comme en suède les gars je suis consolé de vous dire ça là en suède il prévoit de faire une loi de 30 000 balles pour que c'est à dire quand t'as un migrant il lui donne 30 000 balles pour qu'il retourne dans son pays mais 30 000 balles les gars je vous mens pas mais moi j'y vais je ramène ma fille je ramène toute ma famille les mecs calons en suède mais s'il faut mais s'il faut cramer une voiture je la cramerai mais vous êtes fous et les suédois je me je me rends coupable tout de suite enfermez moi s'il vous plaît et les suédois qui vont me dire samir on te retourne on te fait retourner en france 30 avec 30 000 euros mais merci enfin vous vous comprenez à quel point cette c'est l'occident est complètement parti en en délire total c'est ça fait les gars faut comprendre enfin je suis désolé de vous dire ça les lois les machins pour une pâte à tartiner elle mordienne algérienne goûtez là les sublimes elle est magnifique si on atteint 100 000 abonnés j'en offre 100 avec frais d'envoi compris donc n'hésitez pas à partager autour de vous pour qu'on atteigne ce chiffre ça a été rapide pour interdire de la pâte à tartiner elle mordienne est ce qu'on pourrait je le répète et ça j'ai peut-être choqué dans mes propos on a interdit la pâte elle mordienne est ce qu'on pourrait pâte à tartiner est ce qu'on pourrait interdire maintenant les pédos les yoleurs les criminels oui ou non 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 c'est un peu trop compliqué à ok d'accord pardon à l'audience il a reconnu les faits de bip après avoir longtemps nié durant l'instruction nous avons fait un long et difficile travail ensemble vers la reconnaissance des faits il a j'avais le sentiment d'une véritable prise de conscience non mais en fait on s'en fout que tu en est conscient t'en n'es pas conscient je m'en balais que or c'est c'est agaçant quoi bon bref allez vous savez quoi je vais passer parce que là on s'en fout là on a 20 minutes pareil de l'autre côté les gens sont en train de tomber sur zoé pb cette jeune demoiselle ou dans son école dans sa fac ou je ne sais quoi il ya des gens qui ont voulu instrumentaliser le cas philippine en mettant plein d'affiches elle est venue en disant arrêtez d'instrumentaliser c'est pas le lieu toi c'est pas le lieu c'est comme je suis désolé de vous dire ça quand tu vas je suis désolé peut-être je vais choquer mais quand tu vas au pèlerinage à la mecque j'ai pas envie de voir drapeau palestinien quand tu vas dans un supermarché je veux pas voir le drapeau palestinien quand tu vas je veux pas de manifs pour la palestine par contre ce que je veux moi par exemple sur la palestine c'est que je veux c'est que les gens boycott mettent en application font des actions concrètes sérieuses humaine réfléchie c'est ça et la problématique avec ces gens là c'est un petit peu ce qu'avait voulu faire je pense un c'est zoé pb c'est arrêté d'instrumentaliser on peut débattre sur le sujet on peut essayer de voter des lois réfléchir sur l'origine de c'est quoi le problème mais n'instrumentaliser pas l'école toi moi je pose la question pourquoi on n'affiche pas et pourquoi mettre division n'afficherait pas tous les machins les pédos les mains il ne fera pas pourquoi parce que c'est pas au qtf ça n'a pas de sens donc en fait ton combat c'est des oqtf c'est pas un truc je très vite sur les oqtf les gars les oqtf je le répète je m'en rappelle d'ailleurs division moi j'avais mis un commentaire il m'était il avait posé une question laissant entendre que j'étais un peu trop dur je le répète celui qui fraude notre frontière quelques pays que ce soit tu le mets en tôle et il n'en ressort plus jusqu'au jour où il dit je suis de tel pays voilà je ma famille c'est telle famille en fait pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait souvent les migrants pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi certains pays les refusent en fait ce qu'ils font c'est qu'ils viennent ils brûlent leur passeport ils brûlent leur papier d'identité et ils viennent dans un pays et ensuite quand ils se font attraper au hasard c'est comme ça que ça se passe au hasard l'état français dit bon on va envoyer à 50 pays à l'algérie l'algérie en fait c'est un nouveau ressortissant et l'algérie répond est ce que vous avez une preuve que c'est un ressortissant non il a brûlé ses papiers on sait pas et ben écoutez on va pas récupérer on va pas le récupérer enfin démerdez vous avec donc moi je le répète à ce moment là cette personne on la met en tôle définitivement c'est tout tu n'avais en fait tu fais ça avec quelques-uns les autres ils vont très bien comprendre le message en france tu viens de manière illégale il ya aucune possibilité de s'intégrer de faire ceci ou cela du moment où on t'entrape prison à perpète jusqu'à que tu préviens ta famille que ta famille réussisse à prouver que tu es de ce pays là que cette famille là réussisse à dire à leur pays qui t'accueille et c'est tout sinon il reste en vie à vie en prison ça ta famille maintenant d'agir c'est tout voilà c'est simple ça coûte pas d'argent alors certains vont me dire samir il ya plus de place en prison détrompe toi billy détrompe toi je vais vous poser une question c'est tout simple enfin il n'y a pas de question je vous jure sur une chambre de 9 mètres carrés tu peux entasser beaucoup d'êtres humains voilà beaucoup tu peux en mettre quoi une dizaine samir c'est pas possible ils vont être serrés comme des sardines m'emballer qu'ils avaient pas qu'à truquer c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça par contre je répète on a une justice qui est extrêmement sévère avec des gens avec des petits trucs moi je connais encore une fois un commerçant qui s'est trompé sur la déclaration d'un d'un employé il a pris deux ans avec sursis et 85 mille euros d'amende il est encore en train de payer deux ans avec sursis incroyable juste pour une petite erreur du comptable bref qu'est ce que je vous dise donc soutien à malgré tout oiseaux et paye veille soutien à tous en fait c'est juste que chacun se trompe de combat là nous avons et nous avons fabrice divisio je voulais vous montrer un petit peu son profil depuis certains temps il a changé en fait il faut savoir que il avait un esprit libre etc et malheureusement il a subi la pression de qui vous savez voilà il n'était plus invité il a été boycotté et donc il a compris le message c'est à dire que indirectement lui a fait comprendre tel intérimité de réaction pavlovienne r que hop tu touchais autour soit un coup de jus sur tout coup de jus coup de jus dans mon amour il a compris qu'il fallait pas toucher ce sujet là donc là maintenant c'est fini là vous pouvez le voir que il ne parle plus là il fait que plus que le droit tard pour pouvoir être invité sur tpmp et il est toujours invité sur tpmp alors il dira que non j'ai ma liberté d'expression j'ai ceci ou cela non non tu continues de parler de dire ce que tu penses mais tu évites de parler d'un sujet c'est comme le mensonge est le mensonge est le mensonge par omission donc là tu as tu omets un sujet très important parce que c'est un fervent catholique maître division et pourquoi il ne parle pas alors autant gaza j'aurais pu comprendre pourtant il y allait un sur gaza et sur le liban qui est à moitié chrétienne c'est pas c'est pas c'est pas la palestine le liban au liban ils sont à moitié chrétiens dès le début des églises ont été ont été bombardés pourquoi ils n'en parlent peu à votre avis donc regardez prendre de la hauteur sur la mort de philippines ou essayer au moins voilà etc la censure des réseaux sociaux empêche de pouvoir mesurer l'ampleur des émeutes en réaction de philippines combien de voitures brûlées etc ainsi de suite voilà bon ça c'est encore autre chose il est encore en train de parler ça l'expulsion systématique est déjà quasiment possible en soi il suffit que le préfet prenne un arrêté d'expulsion et c'est bon voilà c'est encore autre chose mais il n'a rien fait il est là depuis deux heures et c'est avant qu'il se moque donc vous voyez là c'est au qtf 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 attendez attendez il ya pas d'autres choses au qtf au qtf au qtf au qtf pourtant vous me connaissez ma position radicale je peux vous assurer que dit que les gens là qui écoutent mes propos même le gros droitard il se dit quoi le mec dès qu'il arrive de manière illégale en prison à perpète jusqu'à qui jusqu'à sa famille réussissent à le faire revenir et attention en zonzon mais il travaille va falloir qu'il paye va falloir qu'il paye tout ça je suis désolé c'est comme ça donc même eux ils me diraient mais t'étais radicalisé complètement t'as un ouf toi mais oui oui non je suis désolé c'est vous qui êtes laxiste et après vous voulez carrément non c'est pas le sujet le les oqtf c'est un sujet il faut être extrêmement sévère avec eux tu n'as en fait c'est de base tu n'as pas à venir c'est déjà un délit gravissime de venir sans l'autorisation du pays tu dégages tu dégages et là pour les gauchistes qui voudraient me tomber dessus et toi ton père mon père on l'a fait venir c'était un moment de plein emploi on l'a fait venir ne comparez pas mon père mon père il a une dignité mon père ça fait ça fait quoi ça fait plus de soix de 65 ans qu'il est en france il a travaillé il n'a jamais eu un truc de justice il ya rien il a toujours travaillé on lui court après pour qu'il fasse la double nationalité française il a dit non je suis venu pour travailler j'ai eu des enfants en france qui sont français mais je refuse la nationalité française je suis un algérien je suis venu en france par pour des conditions économiques pas pour devenir français je respecte la france les français le respect il le respecte immensément mais il n'est pas là il n'est pas venu pour devenir français ne comparez pas quelqu'un de cette dignité là avec vos migrants qui viennent qui viennent quand fraudant ne respectant pas le pays d'accueil c'est même pas un pays d'accueil t'es venu tu l'as forcé enfin c'est un truc de fou quoi si je le répète ça me dérange pas qu'il ait un sdf dehors et que je vais le nourrir si je veux j'ai bien dit si je veux si éventuellement j'ai envie de lui donner un peu plus je donne un peu plus mais faut pas qu'ils rentrent dans ma chambre dans ma maison qui ma fille ma femme mon frigo tu vois mon frigo à temps oh c'est à dire que je suis désolé moi si demain un oqtf il vient il fraude il rentre dans ma cuisine et il prend mes peaux d'el mordienne ma pâte à tartinée sublime franchement voilà je pète un plomb attends tu touches pas ma elle mordienne c'est quoi de ça donc voilà c'est pour ça que je vous dis les gens de gauche ils vont péter les ponts sur mes propos les gens de droite ils vont péter les ponts mais moi au moins je résous le problème là où eux ne résout pas les problèmes c'est tout voilà c'est qu'est ce que je vous disais donc voilà vous voyez division ne plus parler voilà il ne parle pas de ses corps religionnaire la moitié des habitants du liban qui sont en train de déguster voilà il ya plus rien donc vous comprenez comment fonctionne le système c'est à dire que moi même on m'a proposé plus de 55 mille balles par an alors pour certains ça peut être truc mais c'est c'était énorme et j'ai refusé ensuite on m'a sanctionné on m'a censuré on m'a fait perdre mes chaînes et de temps en temps on t'envoie des petits messages ouais c'est pertinent ce que tu dis c'est dommage que oui il n'y a pas de ces dommages donc vous voyez un peu la problématique donc dites moi vous ce que vous en pensez c'est quoi le problème dans l'affaire philippine je suis curieux d'entendre pour ceux qui me disent que ceci ou cela je suis curieux d'avoir vos avis sur tout ça et voilà j'espère qu'en tout cas mon point de vue a pu vous intéresser ce n'est que mon point de vue je ne l'impose pas bien évidemment que il y a du bien à gauche à droite bien évidemment que peut-être c'est à gauche qu'ils ont les ou à droite je sais pas où peut-être mettre des vidéos à raison ou ceci ou cela mais c'est mon point de vue alors je peux faire erreur faut discuter donc voilà c'est tout simple que ça à la prochaine prenez soin de vous c'était les news de samir à la prochaine prenez soin de vous c'est encore une fois que nous